Crippin, Diata à droite, deux Ketelars à gauche, Ritz, Van Aken et Wormer dans le milieu de terrain. De Waal à droite, Ocansi à gauche, Sainsbury et Rougeau en défense, De Rijk file sur le banc. Simon Deli, dans un Lang qui demande le ballon dans l'intervalle, De Waal qui quitte sa position, Lang qui contrôle très bien, il va aller au bout Lang avec un ballon repoussé par Marco Illich, capté en deux temps. C'est pas très bien défendu de la part de Gilles De Waal, là qui est arrivé très tardivement, et finalement Noël qui passe en revue presque toute la défense de court trait, attention. Des montées brugeoises, Wormer dans le paquet, le dégagement au premier poteau, avec De Ketelars, la reprise, et sous la pression. Sainsbury, Sainsbury encore, Sainsbury toujours, ouais il y va jusqu'au bout, et c'était pas mal joué, de la part de Trent Sainsbury, mais un petit peu comme je le disais il y a quelques instants. Regardez, ça part du milieu de terrain, il y a la course de Badji, et puis là au final, Wormer laisse passer, Ritz est un petit peu loin. C'est bien de dire qu'on veut prendre l'initiative, mais c'est pas toujours évident, c'est presque souvent impossible. Ouh, le pied en avant de Hannes van der Brugge, il a joué le ballon, mais il va prendre la carte jaune quand même, parce qu'il y avait un danger. Wormer, et puis en premier poteau, la reprise de Giatta, ah il y avait de la dynamique là dans cette frappe. Ricky Litsch, ah qui prend un risque au niveau de la relance, l'idée c'était d'aller chercher au Cancy, mais la balle était un petit peu courte. Ritz, débordement avec un centre, oh Verlangue, et j'ai l'impression que Gilles De Waal lui attire un petit peu le maillot au niveau de l'épaule moi. Pour préserver aussi l'entièreté de son noyau, ça c'est pas mal. Changement d'aile, Verkreppin diattaque, il rentre dans le rectangle, c'est bien joué, avec Van Aken, et ballon capté par Marco Illich. Il a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, avec cette carte jaune prise en première mi-temps. Bon contrôle de Stojanovic, pardon, avec un tac, le pied est tendu, ce sera une carte jaune aussi pour Jovan Stojanovic. Contre-Performance pour sortir le grand jeu contre Dortmund. Attention à cette percée dans le rectangle, nouvelle frappe, c'était Mats Ritz qui était dans le rectangle. Le petit rappel pour emmener ce ballon, avec un nouveau ballon cédé du bout du pied par Hannes van der Brugge. La frappe maintenant, avec un ballon qui ne prend pas du tout la direction du cadre. Le club de Bruges qui essaye d'insister. On essaye de rentrer dans la défense, un petit peu au chausse-pied, d'une certaine manière, avec Mata pour De Ketela. Reste qu'il n'y a pas une faute de main là, par contre, Noa Lange, c'est but ! Reprise acrobatique de la part de Noa Lange. Et franchement, c'est une bonne chose que ce soit lui qui joue le rôle des capsuleurs dans cette partie. Parce que franchement, au-dessus des autres, ce soir, c'est lui. Il s'est battu, il avait perdu le ballon à l'origine de cette action, il faut remonter déjà un petit peu. Mais il s'est battu pour récupérer le ballon dans les pieds de Gilles De Waal. L'action s'est poursuivie. Et puis là, il est oublié complètement dans le rectangle. Reprise acrobatique de la part... C'est une carte jaune. Gros abattage de Mats Ritz, là aussi. Diata, débordement. Diata, le crochet derrière la jambe d'appui, avec la reprise du bout du pied, en bout de course de Wormer. Ce n'est pas fini, évidemment. Si Okereke fait une entrée fracassante et nous plante trois buts, on pourra peut-être changer d'avis. Wanderbrugge, oh la frappe, captée par Mignolet. Il est obligé de dégager ce ballon hors des limites du terrain. La rentrée d'Okan Sy avec Wanderbrugge, qui frappe en un temps, ça ne passe pas très loin de la lucarne, mais ce n'est pas cadré. Et c'est terminé sur ce long ballon. Le club de Bruges s'impose dans la douleur ce soir. 1-0, but de Noah Lang. Je le répète, sans doute l'homme du match ce soir. 1-0, but de Noah Lang. Sous-titrage FR ?